Musique Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Longueug et bienvenue sur Fallout New Vegas épisode 25. Donc le griffe mort est devant nous, Eddie est derrière en train d'attendre, et moi je vais placer de quoi la recevoir juste ici. Hop, hop, ça fait 4, 5, 6, le tout c'est d'être généreux, apparemment elle se doute de ma présence. Hop, 7, ou quoi que, remplacer une là, remplacer une là, remplacer une là, remplacer une là. Elle me sent, elle me sent, je vais m'éloigner. Allez, approche, approche. Allez, le but c'est de l'estropier, ouais voilà, comme ça. Attention, 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 boum ! Vous voyez, elle a presque pas subi de dégâts, c'est dégueulasse. Mais bon, au moins, au moins maintenant, elle ne peut plus m'attraper. Hop, très bien. Euh, bon écoute, je vais balancer la dernière mine. Parfait. Et est-ce qu'on va laisser Eddie l'achever ? On pourrait faire ça, hein. C'est dégueulasse que les mines, quand elles sont toutes groupées ensemble, il y a des fois où elles font très peu de dégâts, ou alors autant de dégâts qu'une seule mine. C'est... Il y a une frame d'invulnérabilité, quelque chose, ce qui est un petit peu dommage. Euh... Écoute, on va partir avec ça, hein. Aïe, 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 elle m'a quand même eu. Recharge. Je sais pas si ça, ça touche. Très bien. Et Eddie l'a fait brûler. Alors, main de griffe mort, cette fois-ci. Je n'en ferai rien. Hop, on va garder ça en main. Eddie, tu vas nous raccompagner, s'il te plaît. T'as fait du très bon travail, mon grand. Moi, j'en suis quand même pris une. J'ai... Je l'ai laissé trop approcher de moi. C'est dommage, mais tant pis. Ce sont des choses qui arrivent. Au moins, je suis pas mort. Alors, je prends ça. Je prends ça. Euh... C'est un pistolet à plasma. Hé ! Mais c'est de la triche, ça ! C'est pas le pistolet à rechargement. C'est dégueulasse. Pourquoi est-ce qu'on me le refuse, maintenant ? Pourquoi je l'ai plus ? Euh, plus de 10 mm, non. Les étuis, oui. Mais, euh... Ouais, c'est... C'est infâme, ça ! Le super pistolet à rechargement, heureusement que je l'ai eu en main, parce que là, j'ai plus le droit. C'est la cruauté. C'est l'infamie. Bon, après, ce pistolet à rechargement, peut-être que j'en trouverai un autre sur un de ces gars-là. Je récupère quand même les cartouches, merci. Euh... Et les mugs, accessoirement. Je sais pas si j'ai de quoi me faire du café, mais on verra bien. Mais, euh... Ouais ! Dégueulasse ! J'espère qu'on en trouvera un autre sur un autre de ces gars-là, du coup. Parce que c'est quand même ballot, là, une arme qui ne consomme pas de munitions. Bon, après, cette arme-là n'a pas dit que je sois en mesure de la réparer. C'est... C'est le défaut auquel j'ai pas réfléchi, tellement j'étais content d'avoir une arme qui ne consomme pas de munitions. Le souci, c'est qu'une fois qu'elle arrive à court de... Euh... Enfin, qu'elle n'est plus en état de marche. Une fois qu'elle s'est complètement dégradée, soit il faut que je paye quelqu'un pour me la réparer, soit je la bazarde. Parce que j'ai pas moyen de la réparer moi-même. C'est le truc qui aurait été dommage, mais... Écoute, tant pis. Tant pis, tant pis. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Je rechargerai quand même la sauvegarde de début d'épisode, une fois qu'on aura fini, pour voir si le loot change, si j'ai moyen de la récupérer de nouveau. Ou si vraiment on a eu du bol. Alors, je sais pas ce que je vois, là. Il y a à la fois des alliés et des hostiles. Grandes cornes... Ouais, d'accord, c'est parce qu'il y a des grandes cornes et des jeunes grandes cornes. Très bien. Écoute, on va les laisser paître. On va les laisser vivre leur vie. Je vais me contenter des lieux qu'on n'a pas encore découverts. Euh... Alors, il s'agit de suivre les rails. Ouais. Et d'aller jusqu'au bout. Quand même. Ce serait préférable. Popom. Donc, eux, ils sont là-bas, loin. Et par là, qu'est-ce que je vois ? Parce que je me doute que c'est ça que je dois découvrir. Mais qu'y a-t-il sur ma route ? Qu'y a-t-il entre le lieu et moi ? Des ratopes ! Pof ! C'est rien, ça, un ratope. S'il s'agit juste de réussir à le toucher. Bien joué. Eddie, le pro de la gâchette. Alors... Poudrier. Ah ! Des poudriers, des poudriers. Qui forcément nous haient maintenant. Pas moyen de dialoguer avec eux. Tant qu'il n'y en a pas un qui possède un nom dans le tas, j'aurai aucun scrupule. Alors, lui, il n'a pas de nom. L'autre qui avait une arme, il n'en avait pas non plus. J'avais pas l'impression. On va quand même essayer d'aller au plus proche. Mais sans se faire repérer. Ça, je l'ai vu, par contre. Hé 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 hé. Est-ce qu'il y en a une autre que je n'aurais pas vue ? Ouais, il y en a plein tout autour de leur camp, mais... Bon, ça a l'air d'être semé à la petite poussée. Hop. Il y en a une par là. Ce qui veut dire qu'à mon avis, il y en a une qui doit traîner dans les hautes herbes, là. Aïe, 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 aïe. Il commence à nous tirer dessus. Ça touche. Ça touche. Et Eddie l'a achevé. Excellent. Alors, Eddie fait gaffe à la dynamique, quand même. Bon ben, hé hé, ils se sont eus tout seuls. Dommage, je l'ai loupé. Alors. Voilà, je peux. Mauvaise réputation accrue. Mais il nous déteste déjà, euh... À mort, donc, euh... Euh, attends. Non, il est full life, tout va bien. Alors, le camp Est. Dépoudrier, j'imagine. Cartouche. Toute la dynamite. Révolver magnum, non. Les étuis, par contre, oui. Camp Est dépoudrier, ouais, exactement. Capsule. Dynamite. Rien d'autre. Dynamite. Et je suis en surpoids. C'est dommage. Euh... Coupe chou. Ah, d'accord. Ouais, la lame est rentrée, maintenant. Bon, ben, j'ai récupéré une de leurs charges. Ils ont fait péter toutes les autres, parce que, clairement, la dynamite, ils s'amusent beaucoup trop avec. Toi, je t'ai déjà looté. C'était sa tête à lui, là-bas. Très bien. Vous étiez que trois ? Non. Si. Ils étaient que trois. Bon. Euh... Eddy ne peut plus rien transporter pour moi, j'imagine, hein. Euh... Fais-moi voir un truc qui pèserait un, genre... Genre de l'eau sale. Non. Eddy ne peut rien porter de plus. C'est fini de chez fini. Euh... La poudre de guérison, en tant que telle, ne me sert à rien, par contre. Je ne vais pas la prendre. Si je pouvais utiliser la poudre de guérison pour fabriquer des steampacks, j'aurais dit oui. Mais là, en l'occurrence, non. Euh... Rien de planqué là-derrière, et je n'ai pas le droit de sauter, parce que je suis en surcharge. Mais ils ont un feu de camp. Et hop, euh... Hop, hop, ça a frisé, tout va bien. Et avec ce feu de camp, on va pouvoir s'alléger, peut-être, normalement. Hop, alors... Je peux me faire de l'eau purifiée, oui. Euh... Hop, hop, hop. Voilà. Faut que je fasse avec la souris et les touches. Steak de coyote. Euh... Nourriture, moins 75. Oui, ça, c'est normal. D'accord, ça retire juste le malus de la viande de coyote. Le malus de perte de force. C'est tout ce que ça change. Donc, écoute, je vais le préparer, quand même. Voilà. Et la poudre de guérison, on a dit, niette. Après, pour le reste, il y a des tas de choses qui sont intéressantes à prendre. Mais il faut que je sois meilleur, soit en science, soit en survie. Donc, euh... Laisse tomber. Pompompom. Niveau des stats. Est-ce que j'ai besoin de boire, un petit peu ? Est-ce que j'ai besoin de manger la viande de coyote ? Est-ce que j'ai besoin de régler mon sommeil ? Un petit peu. Alors... Je pourrais boire, ouais. Et... Le steak de coyote, il est là. Voilà. On est pas mal. Euh... La nourriture, là, ce serait de trop. Pompompom, pompom, pompom. Et... Non, j'ai pas de quoi me faire du café. Fais-moi voir où est-ce qu'il est, le café noir. Il me manquerait du stab à sauvage. Ouais, forcément. Forcément, forcément. Et du coup, je me trimballe 3 mugs. Pour pas grand-chose. Euh... Vous n'avez pas un livre qui traîne, au fait ? Vu que c'est un petit lieu comme ça, euh... Un petit point d'intérêt. Parce que les explosions ont uniquement lieu à l'extérieur du camp. Donc ici, à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose qui a bougé. Euh... Attends, Radix. Ouais, plan qui est sous la boîte de sandwich. L'eau purifiée, je la prends. Ça, c'est rien. Ah, et je suis en surcharge maintenant. Flûte. Ça ne s'était pas affiché en haut à gauche, donc je croyais qu'on était bon. Euh... Et du coup, non, vous n'avez pas de... Seringue vide. Medix. Alors, attends. Medix, là. Ça, c'est une seringue vide. Je prends aussi. Je vérifie qu'il n'y a rien dans les boîtes. Ça m'a l'air d'être tout bon. Euh... De quoi je pourrais m'alléger maintenant ? C'est la grosse question. H2O, je suis tombé tout en bas. Plus besoin. Nourriture, un petit truc à 75. Et sommeil, c'est seulement si j'ai du Nuka. Après, niveau PV, je pourrais boire de la Sunset aussi. Ce serait pas mal. Le café ne pèse pas assez lourd pour que ce soit avantageux de le prendre tout de suite. Euh... La menthe grillée. Ouais, la menthe grillée, il faut que j'attende d'être affamé pour la consommer. À part ça, je n'ai rien. Euh... Eddie, est-ce qu'on pourrait faire un échange ? Est-ce que t'as un truc pourri sur toi que je pourrais manger ? Brochette d'écureuil, brochette d'igouane, ça c'est trop bien. Eau sale, ouais, mais je ne peux pas te faire porter quoi que ce soit sans t'alléger d'abord. Et moi, il faut que je t'allège de quelque chose que je peux me consommer. Genre le fruit mutant, ce serait pas mal ça. Et je te donnerai de l'eau sale en échange. Voilà. Fruit mutant croquant, parfait. Et voilà. Comme ça, on peut se balader de nouveau comme on veut. On est bien. Alors, j'ai quelque chose à découvrir par là, au nord-est. Question. Est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui serait là ? Ou est-ce qu'il s'agit de quelque chose de plus proche ? A mon avis, ce serait ça, là. Mais ça a droit que je franchisse la... chaîne de montagne. Pour l'instant, cette chaîne de montagne, c'est une sorte de frontière... que je ne vais franchir que par le sud. Pas par ailleurs. Donc la passe de prime, on l'a nettoyée, on l'a... pacifiée. Elle est exploitable. Mais, euh, ouais. Passer ailleurs, c'est interdit. Je pourrais visuellement passer. Le jeu m'en empêche. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça, sérieusement. Parce que si tu n'as pas envie de rendre quelque chose franchissable, je veux dire, il y a moyen de faire. Simplement avec, euh... de la génération de terrain à peu près correcte. Après, peut-être que quelqu'un de très, 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 euh... vénère, comme moi, et de très, très, très têtu pourrait y arriver, en trouvant des petites accroches, en faisant des sauts de cabri, des choses incompréhensibles, en défiant la gravité. Il y a peut-être des gens qui seraient encore capables de le franchir, mais, euh... pour la plupart des personnes les moins chevronnées, dira-t-on, une génération de terrain à peu près correcte, simili naturel, suffit à... à générer une frontière naturelle, sans avoir besoin de créer un mur invisible totalement injuste et débile par-dessus. Je veux dire, une simple falaise, comme celle-là, là, qui a l'air d'être rugueuse, mais qui, en fait, est lisse, euh... c'est-à-dire lisse pour nous, parce qu'on ne peut pas grimper dessus, avoir d'accroche pour, euh... pour l'escalader, ça suffirait. Ou alors un truc qui soit en creux. Une simple falaise qui fasse un creux comme ça, avec une corniche en haut, et qui fait que même si on arrive à grimper comme ça, on arrive à se cogner la tête sur la corniche, et on ne peut pas aller au-delà de cette corniche, en termes de hauteur. Ce serait... Ouais, ce serait une façon de faire. Ce serait une chose intelligente, on va dire. Plutôt que de balancer des murs invisibles sur des terrains plats. en plein milieu de la map. Au bord de map, je comprends, parce que, bon, bah, faut pas qu'on aille trop loin, euh... C'est un monde ouvert, mais faut pas abuser non plus, hein, euh... Y'a rien à voir partout. Mais à l'intérieur de la map, par principe, non. Pas de murs invisibles à l'intérieur des maps. Uniquement des murs réels. S'il vous plaît. Alors ça, si j'ai bien retenu, normalement, c'est le troupeau de grandes cornes. J'ai toujours pas envie de les affronter. Parce que derrière, ils vont me lâcher de la viande. Et cette viande, je voudrais pas la laisser traîner, mais je pourrais pas la porter non plus. Parce que je suis blindé, déjà. Donc là, c'était le campement, là. Et nous, après avoir généreusement esquivé les grandes cornes, on va arriver à cette gare. Qu'on a failli découvrir, mais, euh... qu'il nous reste à explorer. Qu'on y va, clopin clopin, et surtout en clopinant. Voilà. Chemin de fer d'urgence. Alors. Fouillons, loutons, récupérons absolument tout ce qui existe. En tout cas, tout ce que je serais capable de transporter, vu que, Eddy et moi, on est déjà tous les deux full inventaire. Après, je pourrais bazarder les mugs, les jeter quelque part, et dire que, voilà, on s'en fout, quoi, des mugs. Mais bon. Pile à fission, tuyau de plomb, rien à foutre. Alors. Non, la porte est condamnée. Je m'attendais à ce qu'il y ait un intérieur. J'ai le droit de dormir ici. Les bouteilles de Sunset sont vides. Dans leur campement, là, les poudriers, ils n'avaient pas de bouteilles de Sunset. Donc, pas de capsule étoile. Mais celle-ci, par contre... Non. Je ne veux pas dormir. Je veux récupérer les caps. D'ailleurs, je n'ai pas fait gaffe, mais est-ce que c'était une deuxième capsule étoile de Sunset, ou est-ce que... qui était face cachée, là ? Parce qu'il y avait marqué capsule de Sunset, mais je n'ai pas fait gaffe à si c'était une capsule étoile. Donc, j'en aurais eu deux. Ce lavabo est fonctionnel, mais non. Toi, par contre, je prends tout. Il n'y aurait rien d'autre dans le coin. Je suis étonné de ne pas avoir trouvé de livre dans leur campement à ces gars-là. Donc, j'espère en trouver un ici. Rien de chez rien, rien nulle part. Est-ce que là, en dessous, j'ai oublié quelque chose ? Non. Et ouais, ce truc-là est fermé derrière aussi. Pas moyen d'entrer, pas âme qui vive. Alors, une masse, ça ferait une belle arme de cac, mais ça pèse beaucoup trop lourd pour ça. Par là. Ouais, et elle est vide. Une boîte verrouillée, vide, pas de bol. Merci pour l'XP quand même. Écoute, je m'en contenterai. D'ailleurs, oui, avant qu'on passe niveau 9, je ne sais pas si on l'a déjà vu. Je suis un mercenaire. Voilà. Neutre, vilipendée. Vilipendée, je ne pense pas qu'on puisse aller en dessous. Donc, je continue de gagner de la mauvaise réputation en les massacrant, mais on s'en fout royalement. Attends, je vais quand même rester là-dessus. À part ça, on est bien. Même si on est mal. Allez. Continuons, continuons. rien de planqué là-dessus, rien de planqué sur les rails. Écoute, j'ai peut-être déjà récupéré deux capsules. Pas une, mais deux capsules étoiles. S'il n'y a pas de livre, je ne vais pas râler. Mais je maintiens que dans le campement là-bas, ça aurait été bien placé. Ça aurait été bienvenu. Bon, du coup, vu que je ne détecte plus rien d'autre, on va foncer droit vers ce lieu à découvrir. j'abuse pas des objets de soin, de PV, parce que justement, j'ai la gourde que je bois régulièrement et qui me rende la vie de manière passive. De manière lente, certes, mais passive. Et je m'en sers. Je me sers de cet attribut, de cet atout. Alors, par là, il n'y a absolument personne. si ce n'est des bottes, là. Confrérie Bright, Confrérie Bright, toujours pas... Ça me va mettre en surcharge. Oh, purée. Elles me mettent en surcharge tellement vite et tellement mal, ces cellules énergétiques. je devrais peut-être me servir de... de ça, hein. Pour changer et pour les consommer. Par contre, ouais. Bon, le pistolet à rechargement, je suis dégoûté quand même. au moins, on a pu voir qu'il existait, on a pu l'essayer. Mais je reste dégoûté qu'il se... enfin, qu'il ne soit pas resté. Ça aurait été normal, ça aurait été logique pour moi. Par contre, ouais, qu'est-ce que je peux jeter, moi ? Qu'est-ce que je peux manger ? Soit il faut que j'utilise les cellules, soit il faut que j'utilise les dynamites. ça, c'est pour m'alléger en termes de munitions. Après, on avait dit, il faudrait que je m'équipe de ça et que je me débarrasse de cette super combinaison blindée d'abri si je veux pas... si je veux regagner un vêtement à peu près correct. Euh... Peu, 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 peu. Ouais, je suis pas suffisamment déshydraté pour affamé pour consommer quoi que ce soit, à part un tout petit peu de café. Bon, bah écoute, le pistolet de laser que j'ai là, je vais le garder vu qu'il est en parfait état. Celui-là, je vais le laisser. Par contre, euh... Ouais, j'ai pas envie de bazarder des munitions non plus. écoute. J'ai pas regardé là-dedans, j'ai la cafetière, ouais. J'ai trois de ferraille. Depuis quand j'ai trois de ferraille sur moi ? Pourquoi j'ai trois de ferraille sur moi ? Ça me sert à rien d'avoir trois de ferraille sur moi. Hop, voilà. Comme ça, le problème est réglé. Sinon, j'ai que des étuis. j'ai le tube chirurgical dont je ne dois pas me séparer. J'ai un ticket de loterie qui vaut super cher. Euh... Seringue vide, ça pèse quelque chose mais c'est insignifiant malgré le nombre. Pum, pum, pum. Tout l'argent ne pèse rien. Les plombs. Ça, c'est pour fabriquer des munitions donc je vais les garder pour l'instant. Pièces électroniques. Euh... Je crois que j'en ai une. Je ne sais plus si j'en ai besoin. Écoute, au pire, je vais le bazarder. C'était pour réparer Eddy que j'avais besoin de ces choses-là donc je ne sais pas si on m'en a rendu une suite à l'opération. Mais ouais, sinon, le dernier truc que j'ai et qui nécessiterait un... dont je devrais me débarrasser, le dernier truc que j'ai c'est les mugs. Tout le reste, soit il faut que je le garde, soit ça ne pèse rien. Donc, euh... La ferraille que j'ai là c'est considéré comme du vol. Je ne sais pas pourquoi. Bah écoute, je suis de nouveau à peu près léger. Je vais profiter de cette mobilité retrouvée. Je pense jamais à regarder dans les divers si j'ai quelque chose qui m'alourdit pour rien mais euh... C'est tellement rare que j'ai quelque chose qui ne me sert à rien dans les divers ou alors quelque chose qui pèse. Euh... J'essaie de grimper sur ce caillou là. Je n'arrive pas à sauter. Je n'ai pas une bonne accroche pour... Chaque fois, j'ai les pieds au-dessus du vide quand j'entame mon seau. Euh... 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 Ah, d'accord, c'est un mur invisible. Ok, donc je m'acharne pour rien en fait. Je m'acharne pour que dalle. Euh... Par contre, je ne suis pas sûr d'avoir été jusqu'à... Hop, 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 hop. Il y a des ennemis qui sont présents. Mais ouais, malgré ce mur invisible, je ne suis pas sûr d'avoir été jusqu'à Spilone. Comme dit la carte locale. Non, je n'ai pas été jusqu'à Spilone. Spilone là et ça m'interroge du coup. C'est pas dit qu'il y ait quelque chose d'utile à son pied, mais... Tant qu'on n'a pas été voir, on n'est pas certain, on n'est pas sûr. Alors là, normalement, je m'approche, voilà, du repère de Jackals. C'est eux que je détecte. C'est bien eux. Euh... Et des deux lieux qui me restent à découvrir dans cette direction, je pense qu'il y a le repère de Jackals et à moins qu'il y ait quelque chose qui soit loin là-bas en contrebas, a priori, ça a l'air d'être ça. Mais si le repère de Jackals, c'est ce que j'ai là, ce que je suis en train de détecter là-bas, c'est en plein milieu de la zone irradiée. Donc il faudra peut-être que je m'y aventure malgré tout. j'aurai pas le choix. Alors, les Jackals, est-ce que j'ai moyen de faire pleuvoir des lasers sur eux ? Euh... Ce que je détecte là, ça doit sûrement apparaître très loin là-bas. J'arrive toujours pas à voir les cadavres de super mutants par là. Pour l'instant, je vais essayer de rester en hauteur. Ouep, 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 ouep. Ils doivent être proches ? Ils doivent être proches. Euh... Ici, il y a déjà un cadavre. Ouais. Admettons. Ça se balade très vite de ce côté-là, donc j'assume que ça se situe en dessous de moi. Je sais pas trop ce que je suis en train de voir là, mais je crois que c'est le cadavre de quelqu'un malgré tout. Eh, ils sont bien planqués sous leur corniche là, hein. J'arriverai pas à les débusquer. Pas de cette façon-là. Hop, 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 hop. Alors, faut que je fasse gaffe. Une chute malheureuse est si vite arrivée. Aïe, 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 aïe. Non, c'est pas par là que ça me tire dessus. C'est bien les jackals qui sont derrière moi. Aïe, 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 aïe. Ah, j'arrive quand même à verrouiller. Merci. Aucune chance de toucher. Bon, bah, écoute. Très bien. J'ai brisé son armure. Très bien. Il est mort. Celui-là, là-bas, il est armé avec de la merde. Alors, je suis toujours en situation de danger, par contre. Qu'est-ce que c'est ? Prospecteur mort. Je récupère ça, je récupère ça. Je récupère les étuis. Et vu qu'il n'y a rien d'autre, on va éviter d'approcher des radiations. Alors, capsule, cartouche, les étuis et le fusil à répétition. Malheureusement, je ne peux pas m'en servir avec l'efficacité maximale. Mais en vrai, il est pas mal. Je crois qu'on l'avait déjà vu et on l'avait déjà dit. Ah ! Le Prospecteur Sten. Ah ah ! Je vais prendre ceci. Je vais prendre les balles. Je vais prendre les capsules. Je vais prendre l'eau sale. Fusil à un coup, c'est pas pour moi. Voilà, la viande de râteau peut se cuisiner. On ne peut pas en faire des steaks. Il faut quelque chose de plus élaboré que ça. Je ne vais pas le prendre tout de suite. Donc, le Prospecteur Sgen Den, il est là, ouais. et toi, tu t'es vautré lamentablement. T'es morte. Elle est morte. Bon. Ben, bien joué, Eddy. J'imagine que c'est toi que je dois créditer pour sa mort. À moins qu'il y ait autre chose de plus dangereux là-haut. Il faut faire gaffe. Moi, je ne détecte rien du tout. Enfin, je détecte, je détecte, si, mais je ne vois pas. Un centaure évolué, ouais, là-bas, loin. J'essaie de sortir des radiations, s'il vous plaît. Voilà, merci. Mais ouais, par là-bas, un centaure évolué et par là, je ne sais pas où ça se trouve. Mais il y a du peuple. Par contre, ils n'étaient que deux, là, en termes d'hostile. Ça doit être parce que je détecte les ennemis de tellement loin, ça me perturbe et je détecte des ennemis qui ne sont pas là où je m'attends à les voir. Je ne peux toujours rien fabriquer de plus depuis le temps. Il me faut du tabac à mâcher. À moins que... J'ai de l'eau sale, hein. Inventaire. De l'eau sale, j'en ai récupéré, moi. J'en ai récupéré combien ? Une seule. C'est parfait. Ah, j'aurais dû faire ça à côté du feu. Erreur stratégique. Recharge quand même au passage. Hop. On va piou-piouter un peu avec ce truc-là juste histoire de... Voilà. Et dis, tu vas me faire le grand plaisir de porter une partie de cette eau autant que tu pourras. 9, c'est pas bon. 5, 5, c'est pas bon. Bon, ben, 4. Non, tu peux pas, 4 ? 3, peut-être ? Il veut pas. Il veut pas prendre quoi que ce soit. Euh... Je sais pas comment j'ai fait du coup pour le bourrer plus que ça. 2 ? Non. J'avais réussi à le blinder avec quelque chose. 100 de crocs, ouais, repas caravane, ouais. Euh... Eh ben, tu m'emmerdes, Eddy. Tu m'emmerdes copieusement, là. Eddy peut plus rien transporter de plus, mais si. Il était capable. Une seule ? Non. Je l'ai bourré à un moment donné avec je ne sais quoi. Il a accepté de le prendre si je bazar de ça. Est-ce que tu acceptes d'en prendre 3 ? Oui, il accepte. Euh... Moi, ça ne règle pas mon problème, par contre. Euh... Pistolet 10 mm, pistolet mitrailleur, ouais, on va prendre le pistolet mitrailleur. J'essaie de blinder Eddy autant que possible. Euh... Où est-ce que c'est ? Là, on va pas de la caravane. Donc, ça fait 2,5. Je peux lui en mettre encore 5, a priori. 5 eaux purifiées, juste que je la trouve. Voilà, parfait. Et... Pistolet mitrailleur, 9 mm, c'est ce que je viens de te prendre. Non. Pistolet mitrailleur, 22 silencieux, voilà. Voilà ! Donc là, il est... Enfin, je l'ai mis à... Il était à 0,5 de sa surcharge, donc là, il est à plus 7,5. Donc, il est en surcharge de 7,5 livres. Donc, je l'ai bourré au maximum. Et à la limite, je pourrais lui donner mon armure, là, parce que j'ai pas envie de la jeter... et de la perdre, je ne sais où. J'ai envie de la stocker quelque part. Euh... Ouais, écoute, on va entrer, hein. Mais je m'attends à ce qu'il n'y ait plus de prospecteur là-dedans, uniquement... des hostiles. Dommage. Parfait. Alors. Allez. Voilà, et c'est Eddy qui l'a achevé. Bien joué. Prospecteur mort, ouais. Je récupère tout ça. Je récupère les caps. Au purifié, au sale, c'est trop précieux. Euh... Pistolet mitrailleur, 10 mm. Je ne peux pas l'utiliser, par contre. La pomme, pourquoi pas, écoute. Euh... Écharpe d'esclave en lambeau. Hop. Tu vas la garder. Euh... Les cartouches. Ça, je prends. Et pour le reste, on est bon. L'armure en métal est beaucoup trop lourde pour moi. Très bien. Euh... Ouais, non, j'avais cru détecter des ennemis derrière moi. Ça voudrait dire qu'ils sont au-dessus ou en-dessous. Mais que dalle. Euh... Alors, par contre, attends voir. Ah oui, d'accord. Non, je croyais que c'était une nana qu'on avait déglinguée à l'instant. L'antiveau n'en s'apaise de rien, c'est toujours apprécié. Ça aussi. L'eau purifiée aussi. Et les étuis. Voilà. Toi, tu vas me donner ta brochette d'écureuil et tes caps. Et... Il n'y avait pas encore un corps là en-dessous ? Non. C'est plus loin. C'est plus loin que ça se trouve. Alors. Tac. Tac. Les balles. Les caisses. Les caps. Euh... Viande de chien. Non. Rien de tout ceci. Vous, madame. Tac. Euh... L'eau sale. Ouais, je ne vais pas les récupérer toutes, malheureusement. Les étuis, par contre, oui. Parfait. Euh... Je commence à regarder qu'il n'y a rien qui traîne sur les tables. C'est bien, c'est bien. Vous. Euh... Boucher d'igouane. Ouais, ça me tente, hein. Les cartouches. Ouais, j'avais dit que je ne prendrais pas l'eau sale, mais... On va dire que c'est une fausse manip. Écoute, je vais te la rendre. Je vais même toutes te les rendre. Tu seras la porteuse d'eau sale. Hop, parfait. Du coup, euh... Alors, je suis faible en PV. Il faudrait quand même que j'entre en m'équipant un petit peu mieux que ça. Sommeil, donc je pourrais boire un petit peu de café. Nourriture, je n'ai pas grand-chose à consommer. Et l'eau, ce n'est pas la peine. Donc, allons-y pour un café. Vu que ça régénère mes PV. L'eau purifiée, on a dit, c'est too much. Euh... La pomme fraîche. La pomme fraîche, euh... Étanche ma soif un petit peu. Est-ce que niveau nourriture... Ouais, niveau nourriture, je peux me permettre. Allez. On va manger une bonne pomme. Et... Boire un petit coup de... Sunset. Voilà. Pécable. Donc, les PV devraient se régénérer, voilà, tout doucement. Et ensuite, ouais, euh... Il y aura toujours plus de monde là-dedans, hein. On va voir juste la carte. La carte ne m'indique pas grand-chose. Ouais, ils ont un générateur par là, mais, euh... Je peux pas en faire quoi que ce soit. Niveau effet, j'ai encore le café noir qui me donne des choses. Je suis presque infirme de la tête de nouveau et quand ça, ça se produira, faudra que je claque une trousse de médecin. J'aurai pas le choix. On va consommer une autre Sunset. Et on va se risquer à entrer, écoute. Bien le bonjour ! Non, il n'y a personne. Coucou ! Boum boum. Boum boum. Allez ! Allez, meurs ! Voilà, très bien. Eddie, t'es en forme ? Je n'arrive pas à verrouiller Eddie. Je comprends pas pourquoi. Deux secondes. Hop. Voilà. Ouais, Eddie apparemment n'est pas avec moi dans cette pièce. Je récupère tout ça. L'eau purifiée, c'est indispensable. Les étuis également. Le reste, tu peux te le garder. Ensuite, ragoût d'écureuil. Ouais. On va laisser traîner, hein. Capsule. Les cartouches. Les étuis. Voilà. Ah, Eddie. T'es full life. C'est tout ce que je voulais vérifier. Merci. Alors, cette grande boîte de caisse militaire, elle ne sert à rien. Malheureusement. Hop. Cocktail atomique, trop précieux. J'ai jamais le niveau de sommeil nécessaire pour pouvoir m'en servir. J'en ai encore une sacrée pile qui traîne dans le pénitencier, à ce propos. Voilà. Le crayon, toujours. Les bouteilles, là, sont toutes vides. Est-ce que je récupère le mug ? Il faut d'abord que je trouve du tabac à mâcher. C'est un mug, un tabac à mâcher. Pour l'instant, j'ai trois mugs en trop. C'est fusil à répétition de cow-boy. Il faudrait quand même que je m'intéresse à les récupérer, hein. Pour me mettre à jour, niveau armement. Alors, prospecteur mort. Je récupère tes cartes. Fruits mutants. On va essayer de ne pas abuser. J'ai déjà largement de quoi manger sur moi. Il faut que j'arrête de ramasser absolument tout ce qui existe. Ensuite. Des balles. Des caisses. Des cartouches. Des capsules. Absolument tout ce qu'il faut pour être heureux. Hop. Voilà. Je ne sais pas si j'ai récupéré quelque chose que je n'aurais pas dû là-dedans. Des cartouches de cigarette. Parce que j'ai peut-être récupéré une cartouche de cigarette. Cruche en voire. Non, je n'ai pas récupéré de cartouche de cigarette. Tout va bien. Ce livre-là. Non, c'est un livre d'avant-guerre en bon état. Mais ce n'est pas un livre d'intérêt. Ça, je prends. Ah, Georges et Pen. Ça, c'est bien, ça. C'est pour le crochetage. Il était une époque à Washington DC où je galérais à les trouver, ces livres-là. Où est-ce qu'il est maintenant ? Plus haut. Hop là. Voilà. J'étais bien. Voilà. Rien d'utile pour moi. Ça, c'est vide. Pourquoi je l'ai ouvert ? Ça, c'est vide. Ça, c'est vide. On est bien. Je pourrais user d'un peu de lumière supplémentaire quand même. Ouais, leur dortoir, c'est réglé. Reste encore... Leur outillage de rechargement. Ouais, 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 ouais. Mais j'ai uniquement de quoi démonter des balles. C'est le truc qui me chiffonne avec les outils de rechargement. J'ai toujours uniquement de quoi démonter les balles. Jamais de quoi en assembler. Uniquement le Radaway. C'est l'hydra, on s'en fout. Félinol, non. Vodka, non. Des cartouches, oui. Toujours. Farine, c'est pas la peine. Et... Rien de ce qu'il y a dans cette trousse de soin. Parce que malheureusement, elle ne contient rien qui m'intéresse. J'aimerais quand même étudier un tout petit peu plus ce genre de choses-là. Parce que poudre, arme de poing, poudre, arme de poing. Poudre, fusil. Voilà, il n'y a que deux types de poudre, visiblement. Mais, ouais. Il faut obligatoirement... Grosse arme de poing, petite arme de poing. Le truc qui me chiffonne, c'est là. Amorce, grosse arme de poing. Il me la faut pour fabriquer du 10 mm... Enfin... Il me la faut, j'imagine, pour fabriquer du 10 mm. Il faut juste que je trouve ça, voilà. Il me faut donc une amorce et de la poudre. Donc la poudre, pour arme de poing, je peux la récupérer avec du calibre du 9 mm. Du 357 Magnum, c'est pas un problème. Du 22 LR aussi. Mais la grosse arme de poing, l'amorce, ça je ne l'ai que sur du 10 mm. Elle n'existe pas ailleurs. Donc autant les munitions de fusil, voilà. Je peux convertir du calibre 12 en calibre 20 et vice-versa. Vu que... Vu que ça utilise les mêmes ingrédients. Mais le 10 mm, j'ai pas moyen de le fabriquer. Je récupère autant d'étuis que je veux. Je pourrais jamais le fabriquer. Parce que l'armorce de grosse arme de poing, ça ne se trouve que sur du 10 mm. Donc il faut que je démonte du 10 mm pour pouvoir en fabriquer. C'est débile. 22 LR, ça par contre, ouais, c'est un... C'est un truc... Si ça ne consomme que ça pour la fabrication, c'est un truc que je pourrais en fabriquer assez facilement. Parce que sinon, il me faut des amorces et des étuis. Mais, bon. L'outil de rechargement, pas dit qu'on s'en serve beaucoup. Ou alors, peut-être qu'il faut débloquer de meilleures recettes. Et à ce moment-là, on pourra fabriquer des choses à partir... Enfin, avec plus de liberté. Pour l'instant, c'est assez restreint. Mais pour l'instant, on va pas s'en soucier. Les établis et les feux de camp sont bien plus intéressants pour faire du craft. Alors... Ouais, je m'attendais à détecter un ennemi, mais c'est ceux qui sont loin, très loin par là-bas. Du coup, on va commencer à les rejoindre en contournant la zone irradiée. En la contournant, disais-je. Punaise, voilà. Est-ce qu'elle est large, cette zone ? Elle est large. Au passage, ouais, je vais remonter un petit peu vers le nord. Espérons-le pas trop loin, voir s'il y a quelque chose à ce fameux pylône. Ah, punaise, je glisse. Ah, mur invisible, mur invisible, punaise. La tristitude, la déchéance. Mais ouais, on est à l'arrière de Prime, là. Et c'est une zone qu'on n'a pas des masses explorées. Donc, on va essayer d'avancer un petit peu par là, voir si le mur invisible est franchissable. Ensuite, on retournera finir notre tour par le sud. Et on fera tout ça la prochaine fois. J'ai un cadeau de la part des poudriers. Un beau bâton de dynamite. J'étais en train de dire au revoir, connard. Où est-ce que t'es ? J'allais dire, allez, ciao, bonsoir, et ce connard-là débarque. Piu, 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 connard. Punaise, à bout portant, et je touche rien. Faudrait que je finisse l'épisode, là, mon grand. Aïe, aïe, aïe. Il est mort, il est mort. Et il est mort, voilà. Très bien. Pour la peine, je ne vous louterai que dans le prochain épisode. Allez, à ciao, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada